Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Renkeleco et nous allons continuer ce let's play de Chain of Memories avec ce sixième épisode. Dans l'épisode précédent, nous avions commencé à explorer la ville d'Halloween, nous l'avions même quasiment complètement exploré parce que la première salle est tout au bout, et là nous allons avoir enfin la première vraie cinématique entre guillemets, donc Jack Skellington est embêté car il y a des sang-cœurs dans la place. C'est parti ! Je vous présente le docteur Finkelstein, le génie que le monde entier nous envie. Certes, mais je suis peut-être trop intelligent, je crois que j'ai créé une chose horrible. Quoi donc ? Ma foi, avez-vous déjà réfléchi au pouvoir des vrais souvenirs ? Les vrais ? Vois-tu mon garçon, nos cœurs regorgent de souvenirs, mais ils ne reflètent pas tous la vérité, le cœur n'enregistre pas tout. Même les souvenirs importants changent avec le temps. Ils se transforment, s'étiolent et ne sont plus que l'ombre de ce dont on espère se souvenir. Et ça pourrait m'arriver ? Ha ! Ça arrive à tout le monde ! Certains souvenirs deviennent-y d'eux et d'autres magnifiques. Si on retrouvait nos vrais souvenirs, le monde nous semblerait bien différent. J'ai donc inventé une potion à base de myosotis, qui nous rend nos vrais souvenirs. Et alors ? Eh bien... Dès que le docteur a respiré la potion, des sang-cœurs se sont mis à apparaître. L'expérience a mal tourné, on dirait. Non ! Mes recherches sont infaillibles ! Je dois juste ré-étudier la potion pour trouver ce qui ne va pas. Du coup, si c'est infaillible et qu'il y a des trucs qui ne vont pas, c'est que c'est faillible, en fait. De... Scratch, scratch, scratch. Mais, elle a disparu. On vous l'a volée ? C'est sûrement sali. Jack, tu dois la retrouver et me rapporter la potion. D'accord. Je peux venir ? Pourquoi ? Je veux en savoir plus sur ces vrais souvenirs dont le docteur a parlé. Parfait ! Dans ce cas, allons chercher Sally ! Je suis désolé, mon pain était peut-être un petit peu fort. Clé conseillère. C'est parti. Donc, l'avantage, c'est que comme là, on a bien nettoyé la zone et que les ennemis ne reviennent pas... Il faut que j'aille par là, donc sur le local apaisant. Donc, là-bas. Tiens, c'est vrai que j'ai pas fouillé le banc, là-bas. Ouh ! Tup, 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 tup ! Et donc, on avait pas mal amélioré le deck. C'est vrai que ce qui fait que là, on commence à peu près à faire des combats pas trop relous. Gargouille. Allez-y, les sang-cœurs, battez-vous contre ça. Tower. You, cover ! Huit ! Tudu-lui ! Fire ! Freeze ! Non, 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 non. Fire ! Ouais, bon, j'espérais pas que ça passerait. C'est vrai qu'on a un truc de tirage. Donc, soit du mug, soit du local apaisant. On va peut-être plutôt partir sur le local... Il faut qu'on en ait un minimum. Coup de grâce. Ah, ouais, allez. Comme j'ai dit, je vais essayer d'apprendre les tours en priorité. Alors, coup de grâce. Assainé jusqu'à trois coups à l'ennemi lors d'un puissant combo sauté. Activation trois cartes attaques de type différent. Oh, de type différent. Avec une valeur totale de 10 à 15. Non, je suis pas là. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Tu ne me vois pas. Voilà. Le banc, c'était bon. J'avais fait... Ok. Voilà. Hop, par ici. Alors, j'avais déjà activé les diverses portes. Donc, enfin... Utiliser les cartes pour... Il me manquait juste les clés. Donc, bon. Ça devrait avancer relativement vite. Te voilà, Sally. Je savais que je te trouverais ici. Qui sont ces gens ? Ils s'intéressent aux vrais souvenirs. C'est toi qui as la potion, n'est-ce pas ? Euh... Oui. Elle était cachée dans mes fesses. Peux-tu me la rendre ? Oui, si tu insistes. Mais j'ai peur. Le docteur n'a fait que la sentir et les sans-coeurs sont apparus. Et si quelqu'un en buvait ? Tu veux rire ? Ce serait des plus excitants. Je suis inquiète, Jack. N'y a-t-il pas une autre solution ? Une idée, Jack ? Non, aucune. Moi, si. Done ! Oh, le bourrin. Oh non, la potion. Bah oui, elle est morte à l'intérieur, hein. Elle s'est pas jouée. Oogie, encore toi. Jack, où sont passées tes bonnes manières ? Je t'aide juste à faire bon usage de la potion. Tu devrais me remercier. Une simple inaudation et les sans-coeurs sont apparus. Alors que se passerait-il si je buvais le tout ? Ça, ce serait effrayant. Pauvre Jack, tu ne fais pas le poids face à Oogie Boogie. Halloween va être en proie à une douleur et un désespoir pire que le pire des cauchemars. Douleur et désespoir ? Oogie, tu es horrible. Viens, Jack, il faut qu'on le rattrape. La clé véridique. Donc, il faut aller là-bas. Ok. Ce que l'on va faire, éventuellement, c'est qu'on va utiliser une carte mug. Euh, 4. Ce qui fait qu'on va pouvoir acheter quelques packs. Et surtout, on va pouvoir vendre nos cartes inutiles. Parce que là, je ne sais pas combien de fois on en est, mais on doit être à pas trop mal. Ouais, 684. Non, là, il n'y a rien. Ok, bande de rapia. Non, mais je m'en fous des sous. Des sous. Non, je m'en fous justement de la vie. Ce que je veux, c'est des sous. N'importe quoi. Le gars, il raconte Nawak. 7. Une carte citrouille à 7, c'est pas mal. Hop. Voyons voir un peu. Est-ce que je peux l'équiper ? 449. Non, je ne pourrais pas. C'est non. 21. Au prochain level que je gagne, je pourrais, mais... Bref. Prends ce pack de cartes. Ah, c'est vrai qu'ils en offrent un de base. Oh, 8, 5. Bien, ça. C'est très bien, ça. C'est très, 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 très bien, ça. Salut, coupeau. Achète des cartes. Tu as trop de cartes, coupeau ? Je te les échange. Alors, vas-y. Fais péter ça. 5, 2, meh, 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 meh. Non, tout ça, je m'en fous. On reprend avec ça. 5. Oh, putain, c'est des tirages de merde. Magie, je... C'est pas mal, la magie, mais... Je vais prendre encore une... Ouais, je vais prendre une magie. Mais ça va être décevant, je sens. Putain, fais chier. J'ai re-Simba en extra, quoi, sérieux. Bon. Est-ce que je me prends une autre magie ? Ou est-ce que je retente au niveau ? Oh, tant pis, je retente une magie. Allez. Non, mais sérieusement, c'est quoi ces tirages de merde, les gars ? Bon, au moins, maintenant, j'ai à nouveau un Simba qui n'est pas... Bref. Alors, au niveau des échanges. Déjà, là-dedans. Veux-tu vraiment échanger cette carte contre des points ? Oui, mais alors, est-ce que je peux pas en échanger plus d'un coup ? Parce que là, ça va être... Parce que non, ouais, les 1, je suis désolé, c'est vraiment trop pété, c'est trop pourri. Enfin... Ça peut être bien dans certains tricks, mais... Ouais, j'aurais dû en garder 3 au cas où. Allez, j'en garde 3 de chaque. Sur les moins de 5, j'en garde 3 de chaque. Donc tant pis pour celle-ci. Je ne compte pas les 0, évidemment, dans les moins de 1. Voilà. Donc là, j'en ai pas assez, clairement. Là, ça, tant pis, je garde. Là, je garde. Là, bon, j'ai dit que je gardais moins de... Ouais, mais... Pour les magies, par contre, c'est différent, parce que les magies, je crois qu'il n'y a pas une notion de points. C'est vraiment, si jamais je fais 3 fois la même magie, ce que j'ai fait tout à l'heure, ça me fait une magie X. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt, là, à se faire chier avec les unes. Je pense. Ah, je ne sais pas. Non, je pense. Je pense que c'est bon. Allez, ça dégage. Donc là, non, toi, je garde. Toi, plus 22 points, ça pourrait être pas mal, mais bon. Génie, génie, génie... Génie logiciel, quoi. Je vais en revendre une. Là, ça... Je vais garder, histoire de... Rien, invisible et réduit les chances de se faire toucher. Ah, ça peut être pas mal, ça. Bon. J'ai re-récupéré, du coup, 200. Amplement suffisant pour re-récupérer les deux paquets qui sont là. Allez. Bon, j'ai à nouveau une 5. En fait, il me file à chaque fois une 5 en chaîne royale, quoi. Le truc dont je me cogne un peu. Ah, ben voilà. 7, 6, 5. Et ben voilà, ça, c'est pas mal, ça. Ok. Ok. Du coup. Donc là, ça, on est toujours bon. Là, on est toujours bon. Là, je peux dégager ça, ça. Voilà. Les extras, je sais pas si je les garde, du coup. Ouais, si je vais les garder. C'est quand même mieux. Bien. Oui. Je crois. C'est ça. Oui, mais non. On va les sauvegarder. Il va y avoir un boss, là, c'est certain. Donc, on va les sauvegarder. Du coup, je me dis que le farm doit être relativement facile dans le jeu. Parce qu'au final, les ennemis donnent quand même pas mal d'XP. Même à ce bas niveau, je veux dire. Il y a pas mal d'XP qui est donné. Je vais sauvegarder sur le même slot. Non. Si j'arrive à aller sur Wii, ouais, voilà. Allez. Donc, ouais, le farm a l'air relativement aisé. Ce qui est plutôt cool. Parce qu'en fait, il suffit juste de changer les portes. Et une fois qu'on a fini avec une zone, on est vraiment tranquille, quoi. Donc, euh... Allez, c'est parti pour Oogie Boogie. Oogie, donne-moi la potion. Vous n'abandonnez donc jamais. Oh, ça m'a donné soif de courir comme ça. Oogie, non. Si. Ah, glouglouglouglou. Oh, la vache. Ça va pas si vite, normalement, une potion. Oh, non. Oh, quelle délice. Euh, mais que... Je sens bouillonner quelque chose en moi. Ah, quelque chose d'effrayant. Oogie, que se passe-t-il ? Arrière, ne t'approche pas de moi, non. Qu'est-ce que ça va être comme combat, ça ? Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oh, baby. Oh, yeah. Ah. Ah. Oh, baby. Oh. Oh, baby. Oh, yeah. à la vache à la vache il a deux barres de hp ça va être over nous il aille en fait il faut que j'arrive à détruire putain la vache il faut que j'arrive en fait à détruire ces dés mais le problème c'est que j'ai pas de grosse carte je viens de niquer ma grosse carte si c'est bon donc là il faut pas que je me refasse avoir il faut que je recharge d'abord voilà je suis tranquille pour recharger et du coup là il faut juste pendant que je compte bêtement comme ceci voilà allez bien nickel ça bon en fait une fois ça va une fois qu'on a compris le truc ça passe non mais ça ça sert à rien par contre j'aurais dû virer le génie de ma merde merde là ça va être compliqué là allez viens là toi Putain de merde, il faut pas qu'il fasse le truc qui génère des gens parce que ça c'est trop chiant quoi. Aïe. Allez, fais un truc qui les attaque au lieu de les... mais les freeze pas, je m'en cogne que tu les freeze, bordel. Il faut que je garde des cartes pour leur faire des dégâts mais il faut aussi que je garde des cartes pour contrer. Allez mais... non... bâtard putain... Allez. Ok. Bon ça va, une fois qu'on a compris le truc c'était pas trop chiant mais... Oh la galère des ennemis qui pop quoi... Oogie Boogie ! Que la peste emporte ce bougre Doogie ! Il a presque vidé toute ma précieuse potion. Il n'en reste plus que quelques gouttes. Sora, demande donc au docteur si tu peux boire le reste. Euh... non, je préfère pas. Ah bon ? Dommage. C'eût été très intéressant. Docteur... Tu veux pas en savoir plus sur tes vrais souvenirs ? Si, bien sûr, plus que jamais. Mais il y a cet homme, Axel. Je lui ai promis de découvrir la vérité par moi-même. Je n'y comprends rien. Quand j'ai inhalé la potion, les 100 coeurs sont apparus. Et quand Oogie l'a bu, il a été submergé par la peur. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que cette potion est un échec. Non, impossible. Oogie a forcément retrouvé ses vrais souvenirs. Les vrais souvenirs doivent déséquilibrer le coeur et le modifier de l'intérieur de manière inattendue. Alors, que se passera-t-il quand mes vrais souvenirs se réveilleront ? Peut-être quelque chose d'encore plus terrifiant. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Je ne peux être absolument certain de rien. Bon, je ne peux en être absolument certain, il a dit, mais... Ouais, compris, quoi. Qu'y a-t-il, Sora ? La théorie du Docteur te fait peur ? Euh... Oui, un peu. Ravi de l'entendre. La peur et le doute sont le signe d'un coeur vaillant. Sans cela, ton désir de vivre serait moins vif et ton sens de la peur aussi. Mais ça... ça gâcherait vraiment mon plaisir. Merci, Jack. Je m'en souviendrai. Je vous souhaite bonne chance et qu'une joyeuse épouvante vous glace les eaux. Ah là là, ce qu'ils sont foufous, ces jeunes. Yé, des sous. Ouais, de la... de la... de la monnaie, ça, par contre... Enfin, de la monnaie... non, de la vie ! Oh là là, rien qu'arrête de tout confondre comme ça, c'est n'importe quoi. Donc là, on est dans le repos du guerrier... Voilà, c'est bon. Ah, tiens, oui. Moine. Top, 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 top. Qu'est-ce que c'était, ça ? Une carte soin. Mouais, mais niveau 3. Pas très intéressante. Bien ! Donc, on en a fini avec Halloween. Je pense que le chien va être bien. Pourquoi vous trouvez ça ? J'ai dû être sûr que je n'ai pas perdu. Comment ça va pour toi ? Bien ! Je me souviens que je voulais trouver le royaume. Je me souviens aussi ! Le royaume sauver tout le monde par de rester sur l'autre côté de la porte à la lumière. Je pense. Tu l'as vu, Tofie ! Et moi ? J'ai cherché Riku. Il était avec le royaume quand la porte est fermée. Hmm, je pense qu'il n'y a pas de manière à oublier les mémoires les plus importantes. C'est bon ! Parce que je ne veux pas oublier ! Ou alors on oublie du plus ancien au plus récent. Au choix. Ou alors en effet, ce sont les souvenirs les plus importants qui disparaîtront en dernier. Mais... Moi je dis... Vous attendez pas non plus à être invincible. Faut vite qu'on retrouve le roi, ça je ne suis pas prêt de l'oublier. Je parie que Riku et le roi sont toujours ensemble. Ils sont amoureux... Mais non, désolé. Ah, ça reste un jeu pour enfants. C'est bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Do I know that girl? Sous-titrage Société Radio-Canada Bien ! Alors je sais que normalement là on sera un petit peu en avance sur le timing Mais je pense que c'est pas trop mal au final de faire à chaque fois deux épisodes par niveau Enfin par monde tant que c'est encore possible Et de pas trop couper à l'arrache d'autant que vu le manque de points de sauvegarde dans les maps tant que je les fais pas moi quoi Donc ouais je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode d'autant le temps de dire le blabla de fin tout ça machin peut-être qu'on aura atteint les 30 minutes je ne sais pas Le... Le prochain monde qu'on fera ce sera sans doute le Colisée de l'Olympe Parce que comme je le disais, monstreux je le sens pas et je sais que à l'aise au pays des merveilles j'avais été bloqué pendant hyper longtemps Donc on va attendre d'être plus haut level Au pire je ferai un petit peu de farm hors antenne C'est pas ce que ça coûte J'espère que cet épisode vous a plu Je vous donne donc rendez-vous vendredi pour la suite de ce let's play sur Chain of Memories L'enfer des cartes Et puis donc demain ce sera du Prey Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz